Musique Clémence, psychomotricienne depuis 15 ans. Agathe, psychomotricienne depuis 8 mois. Yannick, psychomotricienne depuis 25 ans. Emma, psychomotricienne depuis 4 ans. Nous, on s'en sert avec plusieurs profils d'enfants. Des enfants atteints du triple du spectre autistique de prime abord aussi pour tout ce qui est sensation vestibulaire, tout ce qui va être apprentissage de manière générale aussi en motricité globale pour développer tout ça. Et aussi en atelier avec des enfants de tous les âges qu'on a en CAMS, donc de 2 ans et demi globalement ici, dans cette salle, jusqu'à 4 ans, 5 ans, pour tout ce qui est motricité générale aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des parcours avec l'espalier, mettre des tobogans, le mur d'escalade, mais on s'en sert aussi quand même beaucoup, on a mis un tissu de cirque en plus pour travailler le vestibulaire. Et on s'en sert aussi avec le trampoline où on peut mettre un enfant et travailler aussi sur ses angoisses. Mais on peut aussi recouper plusieurs enfants et travailler à la fois sur le vestibulaire et la coordination entre eux aussi. Ils aiment beaucoup venir dans cette salle parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qu'on n'a pas dans nos salles. Donc ils aiment bien grimper à l'espalier, ils aiment bien le trampoline aussi qui s'accroche, ils aiment bien le parcours aussi. Comme ils n'ont pas ça à la maison et que c'est un peu nouveau, ils aiment bien tout expérimenter. Donc c'est bien de les canaliser aussi de temps en temps. Après on fait de l'individuel, mais on fait aussi des groupes jusqu'à 4, je ne sais pas si vous prenez 5 enfants, ça se commence à faire beaucoup 5, mais souvent jusqu'à 4.